Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mélanie Belcaïs, praticienne GAPS et naturopathe. Aujourd'hui je vais aborder ce qu'est le GAPS, pourquoi le GAPS, pourquoi se lancer, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger et comment s'y prendre. La base, c'est deux livres. Le bleu et le jaune. Ces deux livres ont été écrits par Natasha Campbell McBride, le premier ici s'intitule « Gut and Psychology Syndrome » en français, donc le syndrome antéropsychologique. L'acronyme du régime GAPS vient du titre de ce livre qui est sorti en 2004. Natasha Campbell McBride est médecin, elle est diplômée en neurologie et aussi en nutrition. Elle a découvert le lien entre la nutrition et les difficultés d'apprentissage quand elle a été confrontée à un diagnostic d'autisme sur son fils. Elle a sorti son fils de l'autisme et elle a aidé des centaines de familles à guérir de maladies telles que la dyspraxie, l'hyperactivité, les troubles de l'attention, les TOC, la dyslexie, la schizophrénie, les dépressions et d'autres symptômes et maladies. Le terme GAPS s'applique tant à des symptômes psychologiques qu'à des symptômes physiologiques et dans son livre bleu, qui est sorti en 2020, c'est là où elle a développé davantage tout ce qui est en lien avec les symptômes et les maladies physiologiques. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, c'est vraiment dans ce livre bleu qu'elle développe davantage tout ce qui est physiologique, l'auto-immunité, les allergies, les soucis intestinaux, la maladie de Crohn, la fatigue, l'arthrite, l'arthrose, les maladies neurologiques et d'autres maladies encore. Elle parle aussi du syndrome de l'intestin héritable ou du SIBO. Bref, elle aborde tout ça. En fait, en bref, elle a découvert que toute auto-immunité commence dans l'intestin ainsi que d'autres troubles, dont ce que je mentionnais tout à l'heure, les allergies, les maladies auto-immunes, je viens de le dire, mais aussi toutes les maladies digestives, l'arthrite, la fatigue chronique, les troubles hormonaux, les troubles de la fertilité et bien d'autres troubles encore. Pour elle, le terme GAPS désigne un état de santé dans lequel on éprouve tout un tas de symptômes typiques d'une altération du lien entre l'intestin et le cerveau. Le but de cette alimentation, l'alimentation GAPS, c'est de réparer la muqueuse intestinale, de restaurer un microbiote sain et varié. Comment on fait ? Alors, la première des choses, c'est qu'on va enlever tout ce qui est inflammatoire. Ensuite, on va apporter des nutriments essentiels qui vont en fait constituer des blocs de construction qui vont nous permettre de restaurer et de réparer, qui vont nous permettre finalement de régénérer l'intestin et de rétablir un lien correct entre l'intestin et le cerveau. On vient soigner, réparer les intestins, en particulier la perméabilité. Donc pourquoi ? Et bien tout simplement parce que, en fait, chez les personnes GAPS, l'intestin laisse passer dans la circulation sanguine des molécules qui ne devraient pas en fait passer. L'intestin ne fait plus une barrière suffisante pour permettre à ce que l'alimentation, les aliments, soient bien bien digérés avant de pouvoir, que les éléments puissent passer ensuite dans la circulation sanguine. Donc, ça va causer, ces éléments qui ne devraient pas passer dans la circulation sanguine, vont causer des inflammations et notamment l'inflammation qu'on appelle de bas grade. Ça peut aussi altérer, ça peut altérer, perturber la production d'énergie cellulaire. Ça peut altérer la communication entre les cellules. Ça peut créer de l'auto-immunité, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut perturber la glycémie et ça peut causer un stress généralisé finalement. Il y a trois grands principes dans le GAPS. Le premier, ça va être de supprimer, je vais détailler, supprimer, supprimer les déclencheurs d'inflammation, remplacer, les remplacer par des nutriments qui vont donner au corps la capacité de, trois, restaurer l'intégrité de l'intestin. Toutes les informations et les références scientifiques sont dans ces deux livres-là. Mon travail ici, c'est de vous apporter un condensé, un résumé qui va vous permettre d'avoir des rappels ou peut-être d'avoir un premier balayage de ce qu'est le GAPS. Mais vraiment, je vous invite à aller lire ces ouvrages qui sont vraiment d'une exhaustivité incroyable, mais aussi qui sont tout à fait accessibles. Il y a énormément d'informations, mais c'est expliqué et il y a vraiment une belle pédagogie derrière. Et donc, tout le monde peut s'en saisir. Et donc, vous pourrez le lire plusieurs fois. Et à chaque fois que vous allez lire ces livres, vous allez percuter, comprendre une nouvelle chose. Donc ici, mon travail, c'est de faire un récapitulatif, un petit résumé, mais je ne peux pas être exhaustive. Le régime GAPS, Natasha Campbell l'a basé sur le travail du Dr. Haas, Sydney Haas, qui avait développé un régime particulier pour soigner la maladie de Crohn. Ce régime s'appelait le Specific Carbohydrate Diet. Donc ça veut dire le régime en glucides spécifiques. Il a été développé dans les années 20. Et Natasha Campbell a apporté des modifications à ce régime pour le rendre plus spécifique, plus pointu, plus dirigé sur la réparation de la muqueuse intestinale. Ce régime, c'est un petit peu comme on pourrait l'apparenter un petit peu au régime paléo, au régime cétogène, mais avec véritablement une orientation spécifique sur la réparation, la régénération de la muqueuse. Et c'est ça qui, selon moi, fait une vraie différence. Et qui fait que cette alimentation-là est beaucoup plus intéressante, en tout cas, et beaucoup plus réparatrice à mon avis. D'ailleurs, on parle souvent d'un régime GAPS. C'est le terme qui est utilisé. Mais moi, je parlerais plutôt d'une alimentation. Parce qu'en fait, avec le GAPS, ce qu'on vient faire, c'est réapprendre à manger des choses qui sont bonnes pour notre santé. Réapprendre à cuisiner, réapprendre à partir de produits bruts pour en créer notre alimentation. La plupart du temps, et je le dis souvent, quand vous rentrez dans un supermarché, en vérité, il n'y a pas de nourriture dans un supermarché. Il y a peut-être un, deux rayons dans lesquels vous allez trouver de la nourriture et des aliments, mais le reste, ça ne nourrit pas, ça ne va pas vous aider à construire, ça ne va pas vous apporter les blocs de construction dont vous avez besoin pour vous régénérer, pour vous détoxifier, pour faire en sorte que tous vos processus fonctionnent correctement. Donc, plutôt que de parler d'un régime, on pourrait parler d'une alimentation. Je vais garder ce mot régime parce que c'est sous ce terme-là que cette alimentation est connue, mais je voulais faire cette petite parenthèse. Avant de parler de ce qui est autorisé, on va déjà détailler ensemble les types d'alimentation GAPS. On va avoir l'alimentation globale, on va avoir l'alimentation d'introduction, qui ont été largement développées dans le livre jeune. Puis, plus récemment, Natasha Campbell a développé une autre façon de faire le GAPS avec quatre autres régimes, le carnivore, ou qu'on pourrait appeler sans végétaux, le GAPS cétogène, le GAPS avec plus de végétaux, et enfin le jeune GAPS ou le régime GAPS liquide. Pour plus de détails sur ces quatre régimes-là, je vous proposerai de venir le lire dans ce livre-là. Et ici, je vais développer ce qu'est le GAPS global et ce qu'est l'introduction. Donc le GAPS global, on est amené à y rester pendant un à deux ans. Natasha Campbell McBride recommande deux années. Les premiers effets arrivent assez tôt. On voit assez rapidement des changements, des évolutions positives de nos symptômes, mais il faut persévérer pour consolider. C'est vraiment ça qui est clé à comprendre. Ça peut paraître long, mais quand vous vivez avec des symptômes handicapants, quand vous vivez avec vraiment des inconforts très importants, que vous avez tout essayé, eh bien je vous promets que ce changement dans votre mode de vie vaut vraiment le coup. Et cette vidéo, c'est peut-être le signal pour vous, pour y aller, pour oser, pour vous renseigner, et pour commencer cette transformation. Je vais vous détailler maintenant ce que vous ne pouvez pas manger dans un premier temps. Ça va être assez simple et assez rapide, mais ça peut impliquer de grands changements dans votre vie. Il y a d'abord l'alimentation industrielle, donc on va éviter tout ce qui est conserve, plein industriel, tout ce qui est édulcorant, tout ce qui est arôme artificiel, tout ce qui est sucre, les huiles telles que l'huile de tournesol, ou si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis, vous êtes plutôt familier avec l'huile de canola, c'est un peu la même chose, c'est pas du tout, enfin c'est pas la même chose, mais ça crée la même inflammation. On va aussi arrêter de manger des céréales, y compris les pseudo-céréales que sont par exemple le quinoa ou la marrante. On va aussi ne pas manger de pommes de terre, je sais que c'est difficile pour certains, mais c'est vraiment important parce que c'est trop riche en amidon, pour l'instant. On va éviter les légumes riches en amidon, on va éviter les légumineuses, on ne va pas manger de soja non plus qui perturbe l'équilibre hormonal. Aucun soda, aucun lait et produits laitiers industriels. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut manger ? En fait, il reste beaucoup de choses. On va déjà baser notre alimentation sur le bouillon, sur le bouillon de viande. Pourquoi le bouillon de viande ? Parce qu'il est hyper riche en collagène, en acides aminés, en gélatine, en minéraux. Il est extrêmement anti-inflammatoire et il apporte aussi des blocs de construction très importants, ce dont je parlais tout à l'heure. Il va nous apporter tout ce qu'il faut pour restaurer la muqueuse. C'est vraiment lui qui est la pierre angulaire de ce régime, ce sur quoi on va tout baser. Je vous inviterai à regarder une vidéo où je détaille comment le faire. Ensuite, au-delà du bouillon, on va avoir les viandes, les abats, le poisson, les oeufs, des produits lactofermentés, des produits laitiers fermentés qui du coup vont être faits maison, dans lesquels on ne va pas retrouver de lactose, ou très très peu, et très très peu de caséine, puisque avec la fermentation longue, la caséine va se transformer en pro-caséine, qui est beaucoup plus digeste. On va aussi avoir des herbes aromatiques, des légumes fermentés, des légumes cuits, des légumes crus, et également des bonnes graisses. Dans les bonnes graisses, on va avoir l'huile d'olive, l'huile de coco, et toutes les graisses animales. Ensuite, on va ajouter, ce qui est autorisé aussi, ça va être les oléagineux, les fruits et le miel, mais pour ces trois derniers, on va les consommer vraiment avec modération. Ça va être plutôt pour des aliments plaisir, ou pour des aliments support, je détaillerai ça. Par exemple, quand on va faire un pain à la poudre d'amande, on va utiliser ce pain comme support pour notre apport en bonne graisse, en légumes lacto-flamantés, par exemple. Je pourrais détailler toute la journée, sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, quelle version l'est, quelle version ne l'est pas, mais vous trouverez la liste exhaustive dans les deux livres. Et je vous invite vraiment à les feuilleter, en tout cas à les lire. Et puis ensuite, après cette alimentation globale, on va passer à une alimentation plutôt ancestrale. Le but ici, ce n'est pas de revenir en arrière sur ces habitudes alimentaires qui ne nous ont pas apporté la santé. On va plutôt basculer sur une alimentation ancestrale qui en fait reprend les grands principes du GAPS, mais auquel on va pouvoir ajouter certains éléments, comme la pomme de terre, comme certaines céréales, donc préparées d'une façon particulière, comme le pain en levain, etc. Donc ça, c'est pour l'alimentation globale. On va ensuite avoir le régime d'introduction qui se passe en six phases, il y a six étapes. Il est recommandé à tous, et en particulier, si vous avez des soucis digestifs, des allergies, des maladies auto-immunes. Ce régime d'introduction, il est souvent conseillé aux personnes qui ont des symptômes les plus forts, mais je suis persuadée que tout le monde peut en bénéficier. D'une part, parce qu'il nous permet de faire comme un reset, de relancer la détoxification. Et ça, c'est vraiment très, très important pour réussir à remettre en route tous les mécanismes. Donc, il y a six étapes. On va passer à travers ces étapes, chacun dans un laps de temps différent. Pour certains, ça va durer quelques semaines, et pour d'autres, ça peut durer des mois, voire une année. Je recommande ici de vous faire accompagner, parce que c'est l'élément le plus, enfin, le régime le plus difficile à mettre en place. C'est celui qui va vous demander le plus d'énergie, le plus d'attention. Et pour passer d'une phase à l'autre, en fait, on va venir vraiment porter notre attention sur l'évolution de nos symptômes. Et parfois, c'est vraiment important, en fait, d'être accompagné pour ne pas louper la lecture et ne pas perdre de temps. C'est vraiment important d'être soutenu, ça demande de revoir pas mal de choses. Je vous recommande d'ailleurs de télécharger mon guide sur l'introduction, où vous aurez la liste des étapes, ainsi que les aliments autorisés au fur et à mesure, avec un descriptif détaillé. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc, la phase 1. La phase 1, on va se concentrer sur le bouillon. Le bouillon, il est probiotique. Donc, bouillon de viande. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le bouillon de viande. C'est très différent du bouillon d'os. Souvent, il y a une confusion à ce sujet, et j'insiste bien ici. On parle de bouillon de viande, et non de bouillon d'os. Le bouillon d'os, il y a beaucoup trop d'histamine, et ça crée des réactions du système immunitaire. Surtout quand l'appareil digestif est poreux ou qu'on a des soucis intestinaux. Le bouillon de poulet est souvent celui qui est le mieux toléré. Mais ça peut quand même, chez certaines personnes, créer des réactions. Et on va alors passer sur du bouillon plutôt d'agneau ou de veuf. Il faut vraiment vous écouter là, et suivre vos ressentis. Le mieux pour choisir votre viande, c'est d'avoir une viande qui soit bio, qui soit de plein air. Ceci dit, vous faites comme vous pouvez. Vous démarrez là où vous pouvez. Et puis, vous verrez au fur et à mesure pour augmenter la qualité de votre viande. Vous allez choisir de la viande près des os. On ne prend pas des morceaux tels que des blancs poulet. Par exemple, on va plutôt être sur les cuisses, des ailes, des pilons, ce genre de choses. qui sont du coup plus faciles à digérer, qui vont contenir plus de collagène, qui vont contenir plus de tissus conjonctifs. Et tout ça, sont autant d'éléments qui sont cruciaux pour la réparation de votre intestin. Ensuite, on va ajouter certains légumes qu'on va pouvoir faire cuire dans le bouillon. Et on va intégrer petit à petit des probiotiques. Les probiotiques, on va d'abord utiliser peut-être de la saumure de choucroute ou bien du petit lait. Et on va commencer parfois par une goutte dans le bouillon. Et puis, on va augmenter petit à petit les prises. Ce n'est pas parce qu'on commence tout doucement qu'on y va crescendo, vraiment. On essaye d'augmenter petit à petit les doses qu'il ne faut pas arriver à une dose importante de probiotiques. On commence doucement, on construit la dose, mais on va vers des doses importantes de probiotiques. Si tu expérimentes des troubles digestifs, des choses comme ça, on va carrément enlever les légumes et enlever les laitages. Et donc, on va commencer comme ça à l'étape 1. On va pouvoir ajouter des infusions aussi, de camomille, de gingembre, de menthe. À l'étape 2, on va ajouter du jaune d'œuf. On va ajouter, par exemple, du gui. On va, à l'étape 3, ajouter de l'avocat, des oléagineux. Donc à l'étape 3, on va pouvoir commencer à créer des petites crêpes, des petits pancakes. C'est souvent l'étape qui est attendue. Et puis, l'étape 4, on va passer plutôt à des cuissons à la poêle. Au four, on va pouvoir commencer le jus de légumes. L'étape 5, on va introduire la pomme cuite, certains légumes crus. Et puis, à l'étape 6, on va encore ajouter d'autres éléments, d'autres fruits. On va vraiment élargir pour arriver au régime GAPS global. Cette alimentation va venir créer un besoin de détoxification puisque ça va créer un grand nettoyage. Donc nous, notre travail en parallèle, ça va être de permettre et faciliter et soutenir celle détox, par exemple, avec des bains, des bains au sel d'Epsom ou au bicarbonate de soude. Ça va être aussi avec le brossage à sec. Ça va être avec le sauna, le hamam. Enfin, voilà, toutes ces techniques-là qu'on peut mettre en place, qui vont être importantes à mettre en place, qu'il ne faut pas négliger. Et puis, à chaque fois qu'on va introduire un nouvel aliment, on va attendre 24, 48 heures pour vérifier si on a des réactions. Et ça, c'est vraiment un exercice qu'il nous faut apprendre à faire. Voilà. Et évidemment, je conclurai en disant qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. La qualité de l'eau. Ça, j'en parle très souvent si tu me suis sur les réseaux sociaux. Limiter l'exposition aux ondes. Choisir des compléments de qualité. S'exposer au soleil intelligemment. Et bien d'autres choses encore. Faire attention à son système nerveux, etc. Mais là aussi, ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments, t'a permis de un petit peu remettre les choses en perspective et peut-être t'aider à te décider, à te lancer dans l'aventure GAPS qui, j'en suis sûre, peut te faire du bien. Puisque je suis convaincue qu'on a tous à bénéficier de cette alimentation-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager, à me poser tes questions en commentaire. Et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.